Parce que ce qu'il faut comprendre donc, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est que ces 47 salariés sont coincés, ils n'ont pas le droit de travailler. Ah oui, Nazia, Kamel et les autres sont en fait dans une sorte d'impasse juridique, ils sont toujours salariés de l'entreprise Gast et donc impossible de postuler ailleurs, impossible aussi de s'inscrire à Pôle emploi pour toucher le chômage, poursuit Kamel. On n'a pas le droit de travailler, on ne peut pas avoir des aides, vu qu'à l'URSSAF on est déjà déclaré comme salarié, on ne peut pas aller travailler, on est coincé, le mot exact c'est on est suspendu, on est suspendu et on est là, on attend, c'est l'attente et l'attente elle est très très dure, je ne vous la souhaite pas un jour mais elle est très très dure une attente comme ça. Ça vous rend fou non ? Ouais, des fois vous avez envie de péter les plombs mais comme on dit, il faut garder toujours espoir mais au bout d'un moment vous savez que l'attrument, on est des attruments, on ne peut plus tenir quoi.